On va parler de cloud et de l'économie française. Alors quel rapport l'économie française doit avoir avec le cloud et comment ça peut devenir un outil pour sa croissance ? Est-ce que c'est spécial ? Oui, alors elle doit avoir un rapport étroit parce que le cloud est comme toutes les innovations un outil de productivité et l'économie française, elle a besoin de productivité. Alors elle a besoin de productivité déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité. Ce n'est pas consubstantiel à la France. Dans tous les pays développés, au fond, on est assez déçus par les gains de productivité depuis maintenant une dizaine d'années. Or, vous savez qu'au fond, vous n'avez guère que deux contributeurs à la croissance économique. Vous avez le fait qu'on est de plus en plus nombreux à travailler, etc. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de la réforme des retraites en ce moment. Ce n'est pas uniquement un enjeu financier, contrairement à ce qui est souvent dit. Il y a aussi un enjeu en termes de croissance, c'est-à-dire qu'on soit plus nombreux à travailler, qu'on travaille plus longtemps, etc. Donc ça, c'est la première source de croissance. Et la deuxième source de croissance, c'est les gains de productivité. Et les gains de productivité, ils viennent de l'innovation technologique ou plus exactement, et là, ça va nous emmener directement au cœur de notre sujet, la façon dont les entreprises, ou d'ailleurs, quand je dis les entreprises, c'est les organisations en règle générale, parce que ça vaut aussi pour le secteur public, pour le secteur associatif, le SS, etc. Mais la façon dont les organisations utilisent les innovations technologiques. Et je rentre dans le cœur de notre sujet dans 15 secondes, mais puisque votre question porte sur une question d'ordre général, et je pense que c'est nécessaire, en effet, pour bien faire comprendre l'utilité du cloud, pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance économique aujourd'hui ? C'est très important de bien comprendre ça, parce que la notion de croissance, comme la notion de travail, d'ailleurs, est un peu contestée dans le débat public. Et bien, vous avez vu que le président de la République a présenté une loi de programmation militaire qui va mettre sur 6 ans 400 milliards d'euros sur la table. Je prends cet exemple parce que c'est le dernier en date. C'est énormément d'argent, c'est de l'endettement, bien évidemment. On a tout à fait raison de faire ça, parce qu'il faut bien qu'on se protège. Mais tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Il faut bien le financer et il faut bien qu'on soit solvable. Et donc on a besoin absolument de croissance économique, parce que, pour prendre cet exemple-là, se réarmer militairement est absolument impossible si on ne se réarme pas économiquement. Ce n'est pas possible, vous voyez. Et donc on a besoin de gains de productivité. Et donc on a besoin d'utiliser les technologies comme le cloud qui sont sous-utilisées. D'accord, donc la croissance comme outil de souveraineté et de défense interne. Alors il n'y a pas que ça, mais bien évidemment, on a aussi besoin de croissance pour générer des revenus, pour financer notre contrat social, etc. Mais vraiment, croissance avant tout liée aux gains de productivité. Les gains de productivité aujourd'hui, ils sont latents dans les entreprises à partir du moment où on utilise plus et mieux les technologies. Et c'est pour ça que l'exemple du cloud, je le trouve très intéressant, parce que le cloud est sous-utilisé. Alors il est peut-être mal utilisé, mais ça c'est vous qui le savez, il y a des spécialistes de ça dans cette salle. Mais en tout cas, il est sous-utilisé et il faut se demander pourquoi. Oui, c'est ce qu'on voyait dans les chiffres français par rapport à l'utilisation du cloud qui est inférieure à celle des autres pays européens. Alors comment... 10 points de moins. 10 points de moins. Non, mais c'est colossal. C'est énorme. On l'a dit tout à l'heure en tout début, mais comment, quel cloud on doit utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être même pour faire émerger des gens ? Alors, quel cloud on va utiliser ? Je vais répondre en deux temps. Idéalement, évidemment, le cloud, c'est quand même les structures qui hébergent des données, qui hébergent des données sensibles, qui hébergent au fond tout notre patrimoine numérique. Donc je comprends très bien l'idée du cloud souverain et je partage ça, évidemment. Mais pour répondre à la question qui m'est posée ici aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est qu'on utilise de toute façon des technologies. Il faut utiliser les meilleures d'où qu'elles viennent. Donc je répète pour vraiment bien me faire comprendre. Dans l'idéal, je suis français. Je suis patriote français. Et donc dans l'idéal, je préfère que les technologies qu'on utilise soient françaises. Si elles ne sont pas françaises, je préfère qu'elles soient européennes. Si elles ne sont pas européennes, je préfère quand même qu'on utilise des technologies qui sont les meilleures plutôt que de ne pas les utiliser. Oui, bien sûr. Je fais très, très vite parce qu'on a très peu de temps avec toi. Je suis désolé, j'ai déjà parlé. Non, c'est super. Non, parce qu'on a peu de temps avec toi, Nicolas, donc on va en profiter. Effectivement, il y a eu des polémiques, des grandes questions. Le Health Data Hub, par exemple, dont une partie du cloud reposait sur Microsoft, ça a posé beaucoup de questions parce que c'est des données de santé, des données intimes. Et la vraie question, c'est bien sûr qu'il faut travailler avec les géants, ce qu'on appelle les hyperscaleurs, parce qu'ils sont plus efficaces, parce qu'ils sont meilleurs. Comment faire en sorte que ces données soient sécurisées et peut-être aussi qu'elles favorisent l'émergence de champions ou futurs champions français ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs sujets. Déjà, et j'étais évidemment très intéressé par ce qui se disait lors de la table ronde précédente, c'est toujours important de rappeler ça. On est sur des secteurs sur lesquels le CAPEX est très important. On est dans une économie qui est très intensive en capital. Il y avait toute cette idée selon laquelle l'économie du numérique était une économie qui diminuait les barrières à l'entrée, etc. Ce n'est pas vrai, puisque le traitement des données, l'hébergement des données, ça demande beaucoup d'argent. Et en France, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, ce qui est dit à longueur de temps, mais je dirais qu'on a un bon écosystème, mais on a un petit écosystème au fond. Donc, on a un bon écosystème qui est très bon pour faire émerger de petits acteurs, mais dans des secteurs dans lesquels on a besoin de taille, on n'est pas encore à l'échelle. On ne donne pas encore les moyens à nos entreprises de passer un seuil de scalabilité pour parler dans un français qui est absolument abominable. Après, on a fait une étude chez Asteres, je me permets de la vendre, elle est gratuite, mais je me permets de la vendre entre guillemets, parce qu'elle a été faite pour l'Institut d'Hydro. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je suis un peu, à titre personnel, rentré dans les détails du cloud, qui n'était pas un sujet sur lequel je travaillais, mais c'est toujours très intéressant de diriger des études très concrètes pour rentrer un petit peu dans les détails techniques. Et il y a aussi, sans doute, des sujets de concurrence en France, de compétition. C'est normal, parce que c'est des sujets sur lesquels, au fond, on est assez rapidement oligopolistique. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment, si j'essaie de clarifier les enjeux, il y a en effet, tu as tout à fait raison de le dire, il y a ce premier enjeu, qui est cet enjeu, au fond, de souveraineté, donc comment on fait émerger cet écosystème français. Mais il y a le deuxième sujet, qui est celui qui est disjoint, en réalité, enfin qui est disjoint, en partie, qui est celui de l'adoption de l'utilisation du cloud par les entreprises françaises. Donc, tu l'as dit, on est à peu près, de mémoire, à 30% d'utilisation en France, je pense que c'est 40% dans les pays de l'Union Européenne. C'est les chiffres qui ont dû être donnés en début de matinée. Et si on essaie de comprendre pourquoi, parce que c'est ça qui est intéressant, et ça renvoie, c'est peut-être une partie de la réponse à ta question, parce qu'il y a encore un manque de confiance dans les technologies, peut-être dans les acteurs, un manque de compréhension, alors qu'économiquement, tout montre que l'utilisation du cloud, c'est quelque chose qui est très efficace. Alors, c'est efficace économiquement, c'est aussi efficace, je le dis au passage, mais ça n'est pas anecdotique, en matière d'empreinte carbone. Parce qu'en fait, à usage constant, mais à usage constant, l'empreinte carbone du cloud, mutualisée, c'est 80-90% d'émissions de carbone en moins, par rapport à une utilisation qui ne serait pas mutualisée. Donc, c'est intéressant en termes de coûts, c'est aussi intéressant en termes de carbone. Mais, voilà, il y a des obstacles à franchir qu'on n'a pas encore franchis. Oui, c'est ça, pour revenir sur les chiffres, c'est 27% des entreprises françaises qui l'utilisent. Ah, j'ai dit 30%, pardon. Non, c'est ça, mais le rapport de 10 points est là par rapport aux autres entreprises européennes, selon Eurostat. Oui, en fait, le côté mutualisé, c'est comparable au covoiturage ? Alors, pardon, il y a des gens de BlaBlaCar ici, qui est une formidable entreprise. Ça me semble plus important, quand même. Mais le principe, je veux dire, d'utiliser la prison. Le principe, c'est celui-là, mais plus encore, parce qu'en fait, on est sur des infrastructures, je le disais tout à l'heure, qui coûtent cher. En fait, les infrastructures numériques pour les entreprises, ça coûte cher. Donc, on comprend que pour des PME-ETI, il n'y a pas beaucoup de sens économiquement à construire soi-même son propre cloud. Donc, c'est là où on voit qu'il faut des acteurs qui sont des acteurs importants, qui savent faire ça, qui savent gérer les données, qui savent gérer la confidentialité des données, qui ont aussi la capacité de respecter la réglementation, qui est un coût à l'entrée, qui est important, surtout en Europe. Et donc, oui, c'est un processus de mutualisation qui va apporter une économie de coût, mais qui va apporter aussi quelque chose en matière de flexibilité. D'accord. On va pouvoir utiliser le cloud à la carte, ce qui n'est pas le cas si on le construit soi-même. Si on construit soi-même, bon, voilà. Et je te sais, Nicolas, attaché à la liberté, l'économie de marché, on voit bien, effectivement, qu'il y a une garantie chez les grands acteurs de sécurité, de respecter les lois, tu l'as dit. Bien sûr. Il y a une question que se posent souvent les entrepreneurs, en tout cas ceux que je rencontre, c'est de dire, si on va vers telle entreprise, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut en sortir ? Alors, c'est une excellente question. Nous, on traite ça dans l'étude qu'on a faite pour Diderot. Oui, on peut en sortir. Je pense que c'est encore trop compliqué. Donc, je pense qu'il y a un sujet, parce qu'économiquement, les coûts de sortie, en fait, sont des coûts d'entrée sur un marché, puisque le coût de sortie, en fait, on le regarde au départ. Et donc, oui, je pense que dans les contrats, dans la capacité à changer d'opérateur, il y a encore des choses qui, en France, sont compliquées, et donc des barrières à la sortie qu'il convient de faire baisser, ce qui est l'un des éléments, pas le seul, évidemment. Le sujet numéro un, c'est la connaissance, la compréhension et la confiance. C'est ça, le sujet numéro un. Mais par rapport à ce que tu dis, oui, je pense que ça fait partie des éléments auxquels il faut réfléchir pour augmenter l'adoption des entreprises françaises. Oui, très bien. Et pour revenir un peu au thème de cette matinée, où on veut une technologie responsable, je crois que tu t'es penché aussi à tous les progrès de technologie qui sont faits pour, on en parlait tout à l'heure, rendre ces technologies plus vertes. Est-ce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de marge de progression ? Oui, alors on en a fait beaucoup. Oui, beaucoup de marge de progression. Vous êtes très bien placé pour savoir que globalement, de toute façon, le numérique étant un secteur qui consomme beaucoup d'électricité, c'est de fait l'un des secteurs qui utilise et qui émet indirectement le plus de carbone. On doit être de mémoire à 4% des émissions carbone dans le monde à peu près. Donc c'est quelque chose qui est important et le cloud évidemment consomme du carbone. Mais je le disais, en fait, à partir du moment où, alors déjà en effet, il y a des progrès, mais à partir du moment où on mutualise, du coup, à usage constant, à usage constant, parce que les usages se multiplient, mais à usage constant, en effet, on diminue considérablement. C'est-à-dire faire soi-même son propre cloud, entre le fait de faire soi-même son propre cloud et d'utiliser un cloud existant, en fait, le différentiel d'émissions carbone, il va être de l'ordre de 70-80%. Donc oui, c'est absolument colossal. C'est énorme. Et donc là, on peut faire le parallèle avec Blablacar, mais en plus massif, en fait. Mutualisation, un peu virtualisation aussi, peut-être. Tout ça va ensemble. Et en plus, comme tu le disais, c'est un domaine dans lequel les progrès de la technologie sont très importants. Et ça aussi, ça milite d'ailleurs pour qu'il y ait des acteurs, qu'il y ait des marques importantes auxquelles on fasse confiance et qu'il y ait les moyens d'investir, parce que ce sont des technologies qui sont... Alors là aussi, j'enfonce un peu une porte ouverte, pardonnez-moi, mais ce sont des technologies qui... Le risque de destruction créatrice à l'intérieur des secteurs est incroyablement fort. D'ailleurs, c'est un peu périphérique au cloud, mais regardez tous les débats autour de Tchadjipissui et la façon dont c'est en train, peut-être, de modifier l'un des marchés qui étaient les plus oligopolistiques au monde et que l'on pensait les plus stables, qui est le marché des moteurs de recherche. Avec cette fameuse note rouge qui a été dévoilée par le New York Times qui est en interne chez Google. C'est à ça que je pensais, en fait. Non, mais c'est passionnant, parce que ça veut dire vraiment comment la destruction créatrice bouleverse des positions qui sont des positions de Google, des positions extrêmement enviables, établies, solides. D'ailleurs, pour parler d'un autre, il faut essayer perplexity.ai. C'est assez rigolo parce qu'eux, ils donnent leurs sources. C'est très intéressant. On a eu, c'est un peu de notre faute et de la richesse du débat juste avant un tout petit peu de retard. Donc, on va aller assez vite. Très rapidement, Nicolas, je sais que tu adores les études, la prospective. Comment tu imagines, et ensuite, on passera à la table ronde suivante, le cloud dans 5 ou 10 ans ? Je sais que c'est très dur. Non, mais je vais vous dire, je vais plutôt répondre à la question comment est-ce que j'imagine l'utilisation du cloud par les entreprises. 30% des entreprises utilisent le cloud aujourd'hui. En fait, toutes les entreprises sont dans un processus de numérisation. C'est vrai aussi pour des PME, etc., y compris pour des secteurs qui étaient très en retard comme le secteur du commerce. Donc, tout ceci s'est accéléré, ces adoptions des technologies numériques s'accélèrent, déjà sous l'effet de la concurrence. Ça s'accélère sous l'effet des événements. La pandémie a beaucoup accéléré la numérisation des entreprises, par exemple dans le commerce, la numérisation d'allées et d'échelles logistiques, etc. Et puis, ça s'accélère aussi parce qu'il y a des aides publiques. En France, ça compte et donc, on a beaucoup aidé les entreprises. Et donc, en fait, l'adoption, elle va énormément progresser. Songez qu'on est à 27%, j'ai dit 30%, mais c'est encore moins. Donc, on est plus proche de 25. Et en fait, on va aller vers, je pense, 60-70% des entreprises qui vont utiliser un cloud en réalité. Donc, la demande, elle va croître énormément. L'offre, c'est le problème des entreprises, et de leurs talents respectifs et de leurs moyens, etc. Mais la demande, elle va croître énormément. On a fait peut-être même pas la moitié du chemin. D'accord. Donc, on se revoit très vite. Oui, à mon avis, dans un an, un an et demi, déjà, les choses auront beaucoup évolué. Merci beaucoup, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titres par Jérémy Diaz